Hello tout le monde! Ici Jassane Carrier, votre astrologue de conscience et aujourd'hui animatrice pour cette entrevue magique avec quelqu'un que j'apprécie énormément, que je connais depuis je crois 4 ans maintenant et je vous présente sans préliminaire. Madame, mademoiselle, je ne sais pas comment on s'appelle, mais Kavitro Roy, enseignante de tantra et coach d'intimité et de sexualité. J'ai bien dit le mot sexualité parce qu'aujourd'hui on parle de sexe, mais pas seulement, pas seulement. On va venir faire la différence aujourd'hui, super importante, à c'est quoi le tantra, c'est quoi le tantrisme, c'est quoi l'intimité et la sexualité consciente. Il y a comme beaucoup de stock là-dedans, puis on est post-Saint-Valentin, donc si vous avez eu une Saint-Valentin décevante ou poche, on va remettre les pendules à l'heure. Il n'est pas trop tard pour sauver le mois de février, si vous pensez que c'est le mois de l'amour. Allô Kavitro! Allô Jacinthe, merci, merci pour cette introduction magique, comique. Écoute, puis bonjour à tout le monde qui arrive, quand vous arrivez, dites-nous bonjour, dites-nous d'où vous venez, puis dites-nous un peu c'est quoi votre... Bien, avez-vous déjà essayé des exercices ou des ateliers ou des retraites de tantra, de tantrisme? C'est notre sujet chaud, toujours. Et même si on n'est plus à la Saint-Valentin, j'aime bien parler d'amour et d'intimité, de connexion et de sexualité au mois de février. Ça me donne l'excuse d'aborder la chose. Donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai étudié en sexologie de nombreuses années. Donc, c'est un sujet qui est important pour moi. Et dans le temps, on dirait que c'est dans une autre vie, dans l'ancien temps, quand je faisais des événements en personne, quand on pouvait se faire des câlins, puis se faire des événements avec plusieurs centaines de personnes dans une même salle, mais ça va revenir, c'est en train de revenir. Donc, Kavitro est venu nous faire un atelier spécial tantra. Et je ne l'avais jamais reçu en ligne, puis j'avais vraiment hâte de partager ta magie, ta hot magic avec la communauté Magic Moon en ligne, Kavitro, parce que nous, on s'est rencontrés, je crois, en 2018 ou 2019, puis... Je pense que c'est en 2018, l'atelier Magic Moon, c'est en Montréal. C'est dans la deuxième salle de Magic Moon, bref. Et je me rappelle, les gens avaient vraiment beaucoup apprécié ce que tu nous avais fait faire. Et ne parlez-en pas de ça. Mais moi, par la suite, plusieurs, bien plusieurs, deux ans au moins après cet atelier spécial en personne, j'ai un jeune couple vraiment beau et adorable qui avait été présent lors de cette expérience spéciale Magic Moon tantra avec toi, puis ils m'ont dit, Jacinthe, on était sur le bord de se séparer. On allait, puis ils ont deux enfants, je pense, on allait se séparer, puis cet atelier-là, avec toi, avec Kavitro, ça nous a vraiment aidé à reconnecter ensemble. Et on a, par la suite, ça a été comme l'étincelle qui a commencé à faire, à garder leur couple vivant, puis par la suite, ils ont décidé de rester ensemble, et ils ont fait des modifications à ce qui ne fonctionnait pas à leur couple, évidemment. Mais ça a été un point de départ, puis par la suite, bien, ils ont déménagé, ils ont acheté une maison, puis là, je ne sais pas s'ils sont encore ensemble quatre heures plus tard, mais il y a deux ans, c'était ça. Ça m'a vraiment touchée comme témoignage, puis je suis persuadée que ce n'est pas que dans ta carrière d'enseignante de tantra, ça a dû arriver à plusieurs reprises que tu as aidé des couples à se reconnecter. Oui, en fait, merci de me partager ça, ça me touche que tu me nommes ça ce matin. En fait, c'est un peu ça, ma médecine, où ce que j'emmène, c'est que j'aide les gens à connecter avec, dans l'intimité, c'est de retrouver la connexion s'ils l'ont perdue. Donc, tu sais, c'est vraiment de ramener, d'amener des pratiques simples qui vont amener plus d'intimité, plus de connexion dans le couple. Et là, c'est parce que tu me parles d'un couple, mais je ne travaille pas uniquement avec les couples. Mais donc, le tantra, ça s'adresse à tout le monde, puis on va en parler aujourd'hui, je pense. On peut faire ça aussi! Non, non, c'est une job, c'est une job. En passant, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires que vous soyez en direct ou en replay, couple ou célibataire? Je veux savoir qui est avec nous en ce moment, qui est qui regarde la vidéo. Est-ce que vous êtes en couple ou est-ce que vous êtes célibataire? Donc, parce que Kavitro, on a la chance qu'elle offre des ateliers pour les deux clientèles. Autant si vous êtes seule, autant si vous êtes en couple. Moi, je trouve ça merveilleux, mais j'ai envie de savoir où est-ce que vous vous trouvez. En couple, célibataire, célibataire. Ah oui, en passant, s'il y a des gars qui se promènent sur le live, spotter les belles-filles célibataires, moi, si j'étais un gars, je ferais ça. Ou les filles, peu importe votre orientation sexuelle, finalement. Alors, je pense que c'est pour ça pour les femmes. Les femmes, parce que les femmes qui vont spotter les hommes célibataires qui écoutent un live sur le tantra, parce que souvent, les femmes me disent « sont où les hommes tantriques, là? » Bien, c'est vrai. J'ai beaucoup de femmes dans ma communauté, mais... Jamais il y a des hommes qui, regardez, ne soyez pas anonymes, écrivez un commentaire, et écrivez ce célibataire dans les commentaires. Il y en a, il y en a, j'en vois. Il y en a! Frank! On va partir un mouvement d'une vague. Oui, oui, il y en a plusieurs. Il y a Georges, il y a Julien, il y a Claude. Ils sont là! Donc, il faut que je te dise ce qu'elle vit trop. Moi, j'ai... Tu sais, j'ai... Ça fait un an que je suis en couple maintenant, avec mon beau-dieu arabe, Chieb, et avant ça, j'ai été quatre ans célibataire. OK? Puis tu m'as rencontrée en coaching d'intimité privée à ce moment-là. Merci. Ça m'a aidée, mais aussi, ce que je voulais mentionner, c'est qu'en lien avec le tantra, moi, je rêvais d'une relation amoureuse, amoureuse et sexuelle avec quelqu'un, dans mon cas, c'est un gars, mais qui serait ouvert au tantra, qui serait ouvert à explorer c'est quoi, puis l'intimité consciente. Donc, on va commencer avec ça, mais on va commencer avec ça. C'est quoi le tantra, finalement? On a beau en parler pendant deux heures, on parle... Non, c'est pas grave, on a parlé pendant deux heures, mais commençons avec c'est quoi, premièrement? Pourquoi les gens sont ici? On va parler de quoi? C'est quoi l'intimité consciente versus l'intimité? C'est quoi le tantra versus le tantrisme? De quoi on parle aujourd'hui, finalement? On parle-tu du sexe? Ou pas juste de sexe? De quoi? Pourquoi on est là? Oui, il y a plein de questions, là. Je vais commencer par répondre à la première. Alors, le tantra, qu'est-ce que c'est? Donc, souvent, on pense au tantra, on pense à sexualité. Donc, souvent... Bien, on pense tantrisme. Oui, en fait, c'est ça. Bien, je vais clarifier, là, ta question, tantra et tantrisme. Alors, en fait, tantra, c'est en anglais, tantrisme, c'est en français. C'est juste ça, la différence. C'est la même... Ah! Je m'en rappelais plus que c'était si simple que ça. Oui, puis, en fait, moi, j'ai fait toutes mes formations de tantra en Californie. Donc, tu sais, pour moi, c'est comme... C'est vraiment... Puis, la plupart des gens vont me nommer aussi, surtout au Québec, on va parler de tantra, mais la réalité, c'est qu'il y a un anglicisme, là, c'est un mot anglais. Bien, tabarouette, il va falloir changer mes affiches. Mais on sait de quoi on parle. C'est la même chose. Alors, mais moi, je veux dire, c'est trop imprimé en-dedans de moi, là, tu sais, comme j'ai fait toutes mes formations en anglais. Moi, je parle toujours de tantra. Je comprends. Même si le vrai mot français, c'est tantrisme. Le tantrisme. Et là, dans mes quelques contacts avec toi, moi, j'ai appris grâce à toi que le tantra ou le tantrisme, c'était un peu comme une branche du style du yoga. Dans le sens que le yoga, en Occident, en Amérique du Nord, on pense que c'est des cours pour aller faire des positions, pour sa santé dans une salle, et c'est tout. Mais c'est un mouvement beaucoup plus grand et le tantrisme, parallèlement, c'est un peu le même genre de mouvement, je dis mouvement, philosophie de vie, je ne sais pas comment l'expliquer, qui utilise entre autres le corps, la sexualité, mais c'est... Ici, en Occident, je pense qu'on le voit de façon... On entend le mot tantrisme, mais on pense que c'est juste axé, c'est juste ça sur la sexualité, mais en fait, c'est juste la pointe... C'est une des parties... C'est ça. C'est quoi le tantrisme? Ben, exactement, c'est ça, ce dont tu parles, oui, c'est un exemple que je donne souvent. Les gens, c'est ça, parallèlement, comme avec le yoga, le yoga, souvent en Occident, peut-être un peu moins maintenant, mais tu sais, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, quand le yoga est commencé à être un peu populaire ici, tana, c'était des mouvements. Et alors que le yoga, c'est beaucoup plus que ça, c'est un mode de vie, c'est des pratiques de respiration. Alors, parallèlement à ça, le tantra, c'est un peu la même chose. C'est qu'ici, en Occident, parce que ça vient de l'Inde, le tantra, de l'Inde et du Tibet, et ici, c'est souvent perçu comme une discipline sexuelle, qui parle de sexualité, qui inclut, en fait, le tantra, ça inclut la sexualité, mais ce n'est pas que la sexualité, comme le yoga inclut des mouvements, mais ce n'est pas que ça. Alors, dans le tantra, il y a toutes sortes d'aspects, en fait, qui nous emmènent, qui utilisent notre énergie sexuelle et qui nous ramènent dans le corps. Alors, par contre, je pourrais dire que le tantra, c'est vraiment, pour moi, c'est une spiritualité qui se vit dans le corps, donc vraiment incarnée, parce qu'on est des êtres physiques, c'est une discipline sexuelle, mais qui nous ramène dans la connexion avec notre corps, comme on dit en anglais, embodied, c'est habiter son corps. Donc, pour moi, le tantra, c'est ça avant tout. Donc, habiter son corps. Donc, habiter son corps, ça inclut une énergie sexuelle. Donc, on ne peut pas renier l'énergie sexuelle. Alors, le mouvement du tantra, au départ, en Inde, il y a 2500 ans, c'était un peu en réaction à l'hindouisme ou aux érudits qui étaient très... Qui se coupaient de leur sexualité, aux eunuques qui... Qui se coupaient de la sexualité et qui se coupaient aussi de leur corps physique. Donc, pour atteindre l'illumination. Alors que le tantra, quand ça a commencé, c'était un mouvement, une philosophie, en fait, pour aussi atteindre l'illumination, mais à travers le corps, à travers la sexualité. Donc, pas séparer, donc pas renier, séparer ces parties-là, mais l'inclure. Le tantra, ça veut dire tout ce qui est, accueillir tout ce qui est. Et je fais ça comme ça parce que c'est comme... C'est aussi de tisser ensemble les opposés ou les paradoxes. Un peu comme dans le symbole du yin et du yang, où on voit la partie masculine, la partie féminine. Le tantra, c'est un peu ça. C'est tisser ensemble les opposés pour en faire un tout unifié. Donc, emmener ensemble la spiritualité et la sexualité qui ont l'air de deux opposés, mais qu'ensemble, qui font un tout unifié dans notre corps, dans le moment présent. C'est... Bien, merci. Puis pourquoi en Occident, est-ce qu'on réduit ça à des pratiques sexuelles? Pourquoi on pense centrisme? On pense qu'on s'en va dans un atelier où les gens baissent partout puis... Attends-moi une petite minute, il y a le petit chien qui veut sortir. Oui! Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais qu'à vitro enseigne c'est une enseignante de tantra depuis 2013, je crois. Puis... Puis donc, tu es coach en intimité et en sexualité, autant pour les hommes seuls, les femmes seules, les couples. Puis moi, qui a étudié en sexologie, je dois dire que je ne recommande pas tout le temps des sexologues quand les gens viennent me voir parce qu'ils connaissent mon background puis qu'ils me demandent conseils pour les problématiques sexuelles ou de couple ou autres. Et, bien, tu es une des personnes que je recommande. Puis merci parce que, tu sais, ce n'est pas parce qu'on est sexologue qu'on connaît, qu'on est la meilleure personne pour aider quelqu'un ou une problématique. que j'ai... C'est ça, c'est comme... C'est comme... En tout cas, je n'embarque pas là-dedans. Alors, oui, merci d'être coach. Merci, merci de m'accueillir. En fait, tu sais, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que tu nommes, tu sais, oui, en Occident, c'est vrai qu'on a comme un peu pris cette partie-là du tantra qui est la sexualité puis on va, tu sais, souvent, on va parler du tantra comme de la sexualité sacrée et c'est un aspect qui est important et moi, je me suis spécialisée justement dans la sexualité parce que je suis allée faire une autre formation en coaching d'intimité et de sexualité et de relations. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est un aspect... En Californie, en plus. Oui, tout ça, le tantra aussi, c'était en Californie aussi ma formation. Mais par contre, tu sais, dans les ateliers de tantra, on va faire toutes sortes de choses qui ne sont pas... En fait, qui sont des pratiques qui vont nous emmener à connecter avec nous-mêmes, à connecter avec notre énergie, notre énergie sexuelle, connecter avec notre corps, des pratiques de méditation, des pratiques de visualisation, des rituels. On va utiliser aussi les trois clés du tantra qui sont la respiration, le mouvement et le son. Donc, c'est un peu... En fait, toutes ces pratiques-là, l'intention de ça, c'est revenir à soi, revenir à l'intérieur de soi. Un peu comme une pratique de méditation. Donc, revenir à soi puis revenir dans le moment présent, dans notre corps. Parce que, souvent, quand on... Tu sais, quand on va dans la sexualité, là, souvent, il y a quelque chose aussi du mental qui... Tu sais, il y a le désir qui est là, il y a quelque chose qui nous emmène dans... Être dans... Vers quelque chose. Mais en fait, c'est ça un peu de quoi j'avais envie de parler quand tu... Tu sais, parce que tu parlais de... Tu sais, bon, de la sexologie puis de la sexualité. En fait, j'ai envie d'expliquer un peu la différence entre la sexualité plus conventionnelle, si on peut dire, qu'on connaît comme sexualité puis la sexualité tantrique qu'on va souvent emmener à travers le tantra. Oui! Je veux savoir! Ah! Puis au passage, tu vas répondre à la question s'il y a des gens qui nous écoutent actuellement puis qui se disent « Ben moi, ma sexualité, je l'aime déjà, ça va déjà bien, pourquoi je m'intéresserais au tantra? » Hum hum! Hum hum! Alors, je vais commencer par expliquer un peu la différence entre la sexualité conventionnelle et ce que j'appelle la sexualité tantrique ou la sexualité sacrée ou la sexualité consciente. Hum! Donc, c'est un peu tous des mots qui veulent dire un peu la même chose. Donc, dans la sexualité conventionnelle, il y a, hum! Ben, en fait, normalement, quand on rentre, tu sais, avec un partenaire dans la sexualité, il va y avoir les préliminaires et puis là, il va y avoir comme une courbe qui est vers un sommet. Donc, c'est une ligne quand même assez linéaire. Donc, on va, tu sais, commencer avec les préliminaires puis travailler pour aller vers un orgasme, normalement. Vers, peu importe la manière, tu sais, que ce soit dans la pénétration ou que ce soit dans le sexe oral. Donc, on s'en va vers une destination et la destination, c'est l'orgasme et généralement l'éjaculation pour l'homme. Et ensuite de ça, il y a la phase réfractaire où l'homme va perdre son érection et c'est en joke et puis l'homme va s'endormir. Pas toujours, mais souvent. Alors, dans le tantra, en fait, au lieu d'avoir une courbe comme ça, linéaire, c'est plus quelque chose qui est plus comme une vague. donc, on est plus dans être dans le moment présent et emmener de la présence et de la conscience à tout ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire que les caresses, elles ne sont pas dans le but d'exciter l'autre pour exciter son ou sa partenaire pour aller quelque part parce qu'on ne se le cachera pas. Normalement, dans la sexualité conventionnelle, c'est comme il y a toujours pour les hommes beaucoup de performance et pour les femmes, bien, dépendamment, mais tu sais, il y a souvent cette course à l'orgasme. Et donc, dans le tantra, en fait, c'est qu'on enlève la destination. Là, écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir d'orgasme et on ne peut pas avoir d'éjaculation quand on pratique la sexualité tantrique. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais qu'on enlève la destination, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un chemin vers quelque chose. On est où est-ce qu'on est. Donc, c'est comme si, au lieu de regarder la destination, on est en train de profiter de chaque moment du voyage, de l'expérience. Et si ça nous emmène vers un orgasme, extraordinaire. Et si ça ne nous emmène pas vers un orgasme, extraordinaire. Donc, dans le sens que ce n'est pas raté parce qu'il n'y a pas eu d'orgasme, parce que, tu sais, c'est comme, on sort du schéma. Attends, il y a bien du monde qui ont besoin de tes enseignements. Non, mais la pression que les gars se mettent. Écoute, je me rappelle d'une histoire il y a quelques années. Je raconte une histoire sexuelle personnelle. puis moi, j'ai de la difficulté à me laisser aller avec un nouveau partenaire tout court dans la vie, mais surtout avec un nouveau partenaire. Puis là, j'en avais un puis il se sentait tellement, il se mettait tellement de pression à me faire jouir qu'il me mettait de la pression puis je me sentais mal parce que, puis moi, pourtant, ça ne me dérangeait pas. J'étais comme, ben non, on apprend à se connaître, c'est cool, c'est pas grave si on ne vient pas en même temps timer la vie. Mais c'est ça, donc en général, du moins, d'après ce que j'ai pu observer, que ce soit chez les autres ou dans ma vie, les gens se mettent énormément de pression pour arriver au climax, pour avoir un orgasme, pour venir, pour venir et faire venir l'autre. Exact. C'est ça. Ce que tu nous enseignes, déjà là, ça doit aider à s'enlever de la pression et suivre tes cours. Ben, c'est ça, c'est qu'on enlève la pression d'aller quelque part. C'est comme si tu t'en vas quelque part en voiture, tu t'en vas à Québec en auto puis c'est comme, OK, il faut juste arriver à Québec le plus tôt possible alors que c'est comme, ah, ben, c'est donc bien beau ici, on va arrêter regarder le fleuve, regarder le paysage. On va arrêter à Drummondville. C'était Martin. Ben, en tout cas, c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle de la route scénique, là, sur le bord du fleuve, là. Elle prend plus de temps, cette route-là, là. Mais c'est le fun tout le long, t'es pas stressée avant d'arriver au... Exactement. Exactement. Puis ça se peut que finalement, on domme à Trois-Rivières parce que c'était cool. On a envie de rester là, t'sais, c'est comme, c'est pas comme, il faut absolument arriver à Québec, c'est dans ce sens-là. Puis ça se peut qu'on arrive, ça se peut qu'on arrive deux jours plus tard ou qu'on décide que finalement, ben, c'est pas là qu'on a envie d'aller aujourd'hui. Peut-être qu'on ira une autre fois. T'sais, c'est un peu ça ma métaphore. On enlève justement, comme tu dis, la pression, mais c'est que l'intention, c'est de rester dans la présence, dans ce qu'on fait dans chacun de nos gestes, de rester dans le moment présent et d'amener de la, c'est ça, de la conscience, la conscience à ce qu'on fait. Donc, t'sais, moi, dans ma sexualité, t'sais, j'aime être connectée avec mon partenaire, connectée avec moi d'abord, parce que comment on peut être connectée à l'autre si on n'est pas connectée à soi? Ouais. Et à moi, connectée à l'autre et d'être juste là avec ce qui est présent. Et c'est challengeant pour beaucoup de monde d'aller dans ces espaces-là parce que là, on ressent tout. On ressent nos émotions, on ressent nos sensations. T'sais, on n'est plus dans une pression de faire quelque chose, mais on est dans l'être beaucoup plus que dans faire, faire, faire. Puis on est dans une société de faire. Et donc, c'est la même chose dans la sexualité. c'est qu'on va dans, ben, OK, go, là! Puis souvent, tu sais, les gens ont l'impression que, OK, ben, si j'ai pas joui ou si j'ai pas fait jouir ma partenaire, ben, justement, c'est raté. Ouais. Mais non, si on en met, si on change de lunettes, en fait, on change de lunettes puis on rentre dans quelque chose qui est complètement différent, c'est une autre aventure. Puis pour, moi, ce que je dis souvent, pour explorer le tantra, pour rentrer dans ces sphères-là, c'est de mettre notre chapeau d'explorateur, puis de sortir de ce qu'on connaît pour juste aller dans une autre dimension, une autre exploration de la sexualité, de l'intimité. Et ça nous amène dans des chemins inconnus qu'on connaît pas. Et ça peut être éperrant, en effet. Mais en même temps, on découvre des choses qu'on n'aurait jamais fait, comme aller à Québec si on prend toujours l'autoroute 20. Si on prend la petite route scénique, je sais pas, j'ai jamais pris, pour aller à Québec. Mais, tu sais, on découvre des nouvelles choses qu'on ne savait pas qui existaient. J'ai une question. Oui. Tu sais, tu parles de, dans la philosophie du tantra, on revient au moment présent. Il faut être présent aussi à soi, il faut être connecté à soi avant de pouvoir connecter à l'autre. Exactement. Puis, tu me dis ça puis je suis comme, oh boy, si je m'embarque dans le tantra, j'embarque quasiment dans une thérapie, tu sais, finalement. Puis, moi, j'adore ça, mais, mais ça demande, OK, je vais reformuler ma question. Tu te rappelles du film Karate Kid avec M. Miyagi? C'est loin, là. Tu l'as déjà vu? Bien, je pense que oui, mais ça fait longtemps, là, j'étais jeune. OK. M. Miyagi dans le film. Un chinois, là, sage. Oui. Oui, lui enseigne le karaté à Daniel, Daniel San. Daniel San. Et c'est un petit jeune. Puis, lui, il attend, tu sais, d'avoir des techniques de combat, là, efficaces pour mettre à haut son adversaire. Puis, M. Miyagi, il ne lui fait pas commencer par ça, il lui fait pratiquer des mouvements, en nettoyant sa voiture. Genre, une main de même et une main de même. Puis, lui, il est comme, what the fuck, man, tu me fais nettoyer tes autos, qu'est-ce que c'est ça? J'apprends rien, c'est inutile. Puis là, il se rend compte que quand il est prêt, là, il lui montre les mouvements puis c'est des mouvements de blocage en karaté de... Fait que c'est pratiqué à faire ces mouvements-là sans savoir. Fait que là, excuse-moi, je ne me vois pas dans une histoire un peu trop profonde. C'est parfait, Jacinthe, c'est extraordinaire ce que tu racontes parce que, en fait, les gens qui viennent dans mes ateliers de tantra, souvent, puis particulièrement les couples, ils veulent avoir des techniques, des techniques pour faire jouir leur partenaire, des techniques pour avoir une meilleure sexualité, des techniques de respiration. Alors, il y en a, il y en a plein des techniques que j'enseigne, mais avant de, c'est comme, avant de pouvoir jouer du piano, tu as besoin de faire des gammes. Avant de pouvoir faire du karaté, tu as besoin de faire des mouvements. Alors, c'est un peu la même chose, c'est que... Avant de courir, il faut que tu marches. Et c'est ça. Donc, ce que je vais emmener comme pratique, ce n'est pas des pratiques qui vont être dans la sexualité, c'est des pratiques que vous allez faire soit seul ou avec un partenaire qui vont vous emmener à connecter avec vous-même, avec votre intimité, avec ce qui est présent en vous dans le moment-là, ici, maintenant, et en connexion avec l'autre. Et toutes ces pratiques-là qu'on fait, on peut les emmener dans notre intimité, on peut les emmener dans notre sexualité. C'est pour ça que tantôt quand je disais que c'est beaucoup plus large que la sexualité, c'est que toutes ces pratiques-là, on les fait à l'extérieur d'un contexte sexuel, mais une fois qu'on les connaît, une fois qu'on est capable d'avoir le mouvement... On les applique. C'est mon exemple! C'est vraiment parfait! Parce que c'est ça, exactement. Tu sais, des fois, j'ai des groupes de femmes et j'enseigne des pratiques de respiration aux femmes. Fait que là, ils me disent, « Ah, mais là, peux-tu faire ça avec mon partenaire? » Oui, tu peux faire ça avec ton partenaire. T'as besoin de la connaître, de la respiration, avec toi-même d'abord, de la pratiquer, avant de pouvoir la pratiquer avec un autre. Donc, c'est un peu ça aussi. Donc, ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est que tout ce que tu enseignes... Puis là, je sais que tu offres des ateliers vraiment spécialisés couple puis spécialisés femmes puis spécialisés hommes puis spécialisés célibataires puis toute la gang, mais ce qui est cool, c'est que je sois célibataire ou en couple avec ce que tu m'apprends. Je peux avoir plus de plaisir toute seule avec moi-même et avec mon partenaire. Exactement. That's very nice. That's very nice. Oui, parce que c'est ça, ces pratiques-là que j'enseigne, les pratiques tantriques. Quand je disais tantôt, on utilise les trois clés du tantra, le mouvement, la respiration et le son. Donc, souvent, il y a plusieurs pratiques. Par exemple, une pratique de respiration où on va aussi bouger le corps, on va faire des sons. Donc, ces pratiques-là, c'est une pratique qui se fait toute habillée à l'extérieur d'un contexte sexuel. Oui. On peut les pratiquer puis c'est ça que je dis souvent dans mes cercles de femmes aux femmes. Mon groupe, ça s'appelle Femmes puissantes et extatiques. Donc, cette énergie-là, parce que souvent, les femmes, on a cette tendance-là à chercher à l'extérieur de nous que l'homme nous donne du plaisir, que l'homme nous fasse jouir, que l'homme réveille notre désir, qui réveille notre énergie sexuelle, mais à la base, on a besoin de la cultiver, cette énergie-là. Ce feu-là intérieur, c'est à nous de le laisser vivre, de l'alimenter, de le nourrir. Et toutes ces pratiques-là, elles nous aident à faire ça. Donc, elles nous aident à alimenter ce feu-là, à faire circuler notre énergie, notre énergie sexuelle. Et quand je parle d'énergie sexuelle, ici, je ne parle pas de génitalité, je parle de l'énergie qui circule à l'intérieur de tout notre corps. Et c'est ce qu'on fait dans le tantra, c'est qu'on fait circuler cette énergie-là. Ah oui, puis tu mentionnais ça, je trouvais ça intéressant. Bon, ça a l'air qu'il faut que je le pratique plus, puis c'est pour ça que tu es là avec moi aujourd'hui. Donc, être orgasmique, pas juste à un niveau génital, mais de le ressentir dans tout son corps, donc d'avoir un orgasme. Comment tu appelles ça, les orgasmes dans tout le corps? C'est ça, si je reviens à l'exemple de tantôt, là, tu sais, entre la sexualité conventionnelle et la sexualité tantrique ou la sexualité sacrée, je parlais, tu sais, je faisais ma petite courbe, ligne linéaire jusqu'au sommet, jusqu'au pique. Donc, tu sais, ce qu'on appelle communément un orgasme. Dans la sexualité tantrique, c'est comme si, tu sais, quand je parlais des vagues, alors on peut surfer sur des vagues orgasmiques. Donc, ces vagues-là, c'est pas nécessairement un pic, une explosion, tu sais, mais c'est des sensations orgasmiques qu'on peut ressentir dans tout notre corps. Donc, oui, tu sais, on parle de, en anglais, on dit « full body orgasm », tu sais, des orgasmes de tout le corps, des orgasmes énergétiques. Donc, oui, ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir parce qu'on devient plus sensible à toutes les sensations. Alors, je te donne un exemple. si t'es habituée d'aller dans une sexualité un peu plus de friction, si on peut dire. Génital et juste frictionnel. Mais, même pas juste génital, mais comme, tu sais, plus rapide friction en les organes sexuels. C'est ça! Facebook va couper notre lèvre. C'est sûrement. Alors, tu sais, quand, là, j'ai toute perdu mon idée avec tout ça, là. de cette sexualité. C'est-à-dire qu'est-ce que... C'est ça, de friction. Si on entre dans une sexualité plus lente où on est moins focussé sur une destination où on... Peut-être qu'au début, on ne sentira pas toutes les subtilités de, tu sais, du pénis dans le vagin, par exemple. Mais plus on... En fait, la première chose à faire si on veut explorer, c'est de ralentir. Parce que si on ralentit, on va ressentir plus qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre sexe et aussi qu'est-ce qui est présent pour nous. Ça se peut qu'il y ait des pensées qui disent qu'est-ce qui se passe. Oh, il ne se passe rien ou, tu sais, ou qu'il y a des émotions qui montent, tu sais, qu'on n'a pas ressenti avant parce que, comme tu disais tantôt, ce n'est pas une thérapie, mais c'est un chemin d'évolution. De conscience. De conscience, exactement. De soi. C'est un chemin de conscience. Alors, pour entrer dans ce chemin-là, il faut avoir ce désir d'aller explorer à l'intérieur de soi, aller explorer avec l'autre aussi. Mais comme on est tantôt, l'autre n'est pas essentiel pour aller explorer. dans le sens qu'on peut, même si on est célibataire, on peut explorer ça. C'est vraiment cool. Je ne voulais pas poser la question à ceux qui nous écoutent, que vous soyez en direct ou en replay. Écrivez-moi dans les commentaires, écrivez-nous dans les commentaires. Qui a déjà expérimenté le tantra, que ce soit un atelier, un week-end, une retraite, lu un livre? Écrivez tantra si c'est le cas dans les commentaires. Donc, juste pour savoir, parce que, tu sais, j'avais posé la question dans mon groupe, dans le groupe Magic Moon en privé, puis la majorité n'avait pas été en contact avec des enseignements de tantra. Donc, on a une mission aujourd'hui. Quick on the draw. Donc, le tantra, c'est une série de voyages. Hum, j'aime ça. J'aime ça, moi aussi. Les gens voyagent souvent d'un point A à un point B, donc pas étonnant que ça se reflète dans le sexe. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant sur la thématique d'aujourd'hui? Moi, j'en ai d'autres. Et dans mes autres questions, c'est... Bien, j'ai envie de voir que tu nous parles de façon très, très concrète. Peux-tu nous raconter une ou deux histoires de clients que tu as eus ou qui ont fait tes ateliers? T'sais, quelqu'un normal, qui est habitué à une sexualité normale, qui fait tes ateliers. Parle-nous d'histoire de transformation par le tantra puis de vie sexuelle transformée en même temps. Puis pas juste sexuelle, hein? T'sais, on parle de sexualité depuis tantôt, mais... Puis pourtant, on veut dissocier le tantra de simplement l'aspect sexuel, mais on parle de connexion, on parle d'intimité. Exactement. En fait, la sexualité, elle est inclue. Donc, c'est comme... Mais c'est juste que c'est plus large. C'est qu'on fait pas juste parler de sexualité, mais ça fait partie. Et donc, la première image qui monte, c'était un atelier de couple que j'ai fait il y a quelques années en personne. C'était une retraite pour couple. Et il y a un couple qui est venu, c'était l'homme qui m'avait contactée pour venir faire la retraite. Des points, pour le dire! Je veux dire, en général, c'est les femmes qui me contactent pour dire j'aimerais ça venir avec mon partenaire faire l'atelier pour couple. Alors là, c'était l'homme qui m'avait contactée. Et le vendredi soir, on a fait une pratique de connexion qui durait pas très longtemps. Et bien, tu sais, la pratique en tout, il y avait comme un rituel de créer un espace sacré. Je pense que c'était un peu ce qu'on avait fait avec vous à Magic Moon. On avait créé un espace sacré pour les couples. Et j'avais, il y avait un espace où chacun partageait pendant deux minutes sur, je ne me souviens plus quoi, mais c'est deux minutes. Et je me souviens que cet homme-là, il avait partagé, comme ça faisait comme 30 ans qu'il était en couple avec sa femme. Puis il avait dit, tu sais, c'était un anglophone, il disait, « Oh, it was two minutes, but I felt more safe than I had in all my relationships. » Tu sais, je vais le traduire, parce que peut-être pas tout le monde qui parle anglais, mais tu sais, en deux minutes, de partager ouvertement, vulnérablement, comment il se sentait avec sa partenaire, il s'était senti plus en sécurité qu'il s'était senti en 30 ans de relation. C'était comme une révélation, tu sais, ce qu'il avait partagé. C'est puissant, là. Puis en même temps, tu sais, il faut être prêt à aller dans ces espaces-là, à découvrir ces espaces-là. Parce que, comme on a dit tantôt, ça se peut que ça fasse monter des émotions, ça se peut que ça fasse monter des choses que vous n'aviez pas qui étaient là à l'intérieur de vous. pour aller dans l'extase, il faut aussi accueillir que pour, des fois, il y a des choses dans le chemin à enlever pour pouvoir aller dans ces zones d'extase-là. Donc, ça se peut que ça ne soit pas, ça ne sera pas un chemin linéaire, ça c'est certain. Ça ne sera pas un chemin linéaire, ça va être un chemin avec des vagues. Oui. Bon, plus je t'écoute puis plus je suis comme hum, je vais le faire avec mon chum, ce serait vraiment nice. Ça allait venir le 27 février à l'atelier de couple? Ben oui, c'est ça, exact. Je ne sais pas s'il t'écoute là, mais en tout cas... Non, non, il n'écoute pas, mais il est déjà au courant. Il est déjà au courant. On en a déjà parlé plusieurs fois que ça nous intéressait de commencer ce parcours-là. Puis ce qui est drôle, c'est que lui aussi est étudiant en sexologie. Lui, il est sexologue pour vrai dans la vie. Fait que moi, je ris, je suis comme... Écoute, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que j'ai souvent des sexologues qui viennent dans mes ateliers. qui viennent dans mes ateliers, même que j'en ai eu comme client. Ce n'est pas quelque chose qui est un ou l'autre. Ben non, exact. C'est un complément. C'est un complément. Tantôt, tu me posais la question à savoir, j'ai une vie sexuelle épanouie. Pourquoi est-ce que je pourrais aller faire du tantra? Qu'est-ce que le tantra pourrait m'apporter? C'est juste une autre dimension. c'est comme avoir plus de possibilités dans ton livre érotique, si on peut dire. Donc, d'aller explorer différentes choses. Et pas juste érotique, tu peux aussi avoir une super vie sexuelle peut-être parce que... Mais que l'intimité, la connexion ne se fait pas bien bizarrement. Ça peut aussi être ça. Le tantra, ce n'est pas juste le sexe. D'ailleurs, l'atelier que tu donnes... Attends, je vais partager l'écran, je vais montrer aux gens. Attends, je peux faire ça. Je vais partager l'écran, partager l'écran, partager une fenêtre, un onglet, ouais, masterclass. Et voilà. OK. Donc là, je ne sais pas ce que vous voyez. Toi, Kavitro, tu vois quoi? Je vois la page de l'atelier. Tu ne vois-tu encore? En petit. OK, parfait. Donc, dimanche prochain, tu donnes une masterclass qui est gratuite qui s'appelle Intimité et connexion pour les couples. Exactement. c'est gratuit. Je vais partager le lien dans les commentaires. Si tu peux toi-même le partager, Kavitro, tout de suite, tu fais là, mais sinon, je le partagerai après. Sinon, aller sur la page Facebook de Kavitro. Comment s'appelle ta page? Ma page, elle est en reconstruction en ce moment. OK, bien, ma page Facebook, c'est Kavitro, roi, ma page Facebook, mais je pensais à mon site web. Mon site web est en reconstruction. OK, bien, pas de stress. Ils ont changé beaucoup depuis la dernière année. Aucun problème. Donc, c'est dimanche le 27 février. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment cool, là, si vous êtes, si vous êtes en couple puis que vous avez besoin de plus d'intimité et de connexion. Moi, j'ai adoré ce que t'offres dans cette masterclass gratuite-là. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Je vais arrêter le partage. Et, oups, voilà. OK. Et, ici, que vous soyez en couple ou non, ah oui, en passant, je faisais un tirage aujourd'hui. Si vous voulez partager la vidéo, je vais faire tirer aussi l'autre, c'est pas juste un atelier, mais je vais faire tirer un mois dans le cercle Magic Moon et ça va vous donner accès à l'atelier spécial exclusif dans le cercle Magic Moon avec Kavitro et moi, mais principalement Kavitro le 2 mars. Là, j'ai pas l'image, mais j'irai, j'irai mettre, vous avez le lien. Oui, c'est ça. Si vous êtes pas déjà dans le cercle Magic Moon, vous pouvez vous joindre à nous et si vous êtes membre déjà, parce que c'est un abonnement annuel, Kavitro, tu nous fais un atelier spécial comment devenir orgasmique par le tantra. Donc, c'est un atelier d'initiation au tantra, au tantrisme. Et qu'est-ce qu'on, c'est quoi la différence entre les deux ateliers? Mettons là, que je suis en couple que je suis célibataire ou je veux faire les deux? D'abord, je vais parler de ce qu'on va faire dans le cercle Magic Moon où tu m'as invité à venir faire un atelier. En fait, ça va être une pratique centrique, une pratique de respiration. Donc, je vais vous emmener à connecter avec vous-même, avec votre propre énergie sexuelle. Comme j'ai dit tantôt, l'énergie sexuelle, c'est pas uniquement génitale, mais on va prendre cette énergie-là, on va la faire circuler dans tout notre corps. Donc, je fais ça comme ça un peu, c'est comme si on prend l'énergie de la base au niveau du sexe puis on l'emmène jusqu'au sommet de notre tête dans ce que j'appelle la flûte intérieure, donc notre canal énergétique intérieur. On va faire circuler cette énergie-là, donc à travers une pratique tantrique de respiration. Alors, ça, c'est ce qu'on va faire dans le cercle Magic Moon le 2 mars prochain. Exact. Je vais vous donner tous les détails par courriel et par la suite, mais vous avez le lien pour vous inscrire, pour nous rejoindre dans le cercle Magic Moon. Profitez-en pour le faire maintenant parce que les prix vont augmenter. Je vais relancer tout le membership du cercle Magic Moon au mois d'avril, fait que c'est un excellent moment pour joindre avec votre énergie sexuelle, votre vitalité. En fait, c'est ça pour moi, l'énergie sexuelle, ce n'est pas séparer de la vie, ce n'est pas séparer, c'est l'énergie, c'est notre énergie de vie, c'est notre énergie vitale qui circule à l'intérieur de nous. Donc, cette énergie-là, on va l'activer, on va la faire circuler dans notre corps. Donc, c'est ce qu'on va faire le 2 mars pour l'événement, l'atelier de Magic Moon. Et donc, ça, c'est une pratique normalement que j'enseigne dans mes ateliers. Quand les gens viennent à mes ateliers, donc là, je vais faire un atelier spécial Magic Moon. La rassure les gens, tu ne nous feras pas respirer tout nu en faisant des affaires bizarres. Non, non, c'est ça que j'ai dit tantôt, c'est que les pratiques qu'on fait, c'est des pratiques qui sont à l'extérieur d'un contexte sexuel, donc avec nous-mêmes. Et c'est aussi, en fait, mais c'est des pratiques qu'on peut éventuellement emmener dans notre sexualité. Oui. Comme je disais, il faut apprendre à faire ses gammes avant de pouvoir jouer du piano. Alors, il faut apprendre ces pratiques-là à l'extérieur du contexte sexuel avant d'emmener ça dans notre intimité. Oui. Et là, tu m'as demandé c'était quoi le... La différence avec la masterclass gratuite que tu fais ce dimanche 27 février pour les couples qui veulent plus d'intimité et de connexion. Exactement. Exactement. Donc, bien, la différence, c'est qu'il faut être en couple pour faire cet atelier-là. Donc, l'exception de mon job, cet atelier-là uniquement pour les couples. Et donc, je vais vous proposer une pratique pour... Encore une pratique tantrique pour connecter ensemble. Donc, vraiment, d'emmener plus d'intimité, plus de connexion. Prendre le temps de vous arrêter parce que souvent, on a... Tu sais, la vie va vite. On a plein de choses à faire. Puis, des fois, surtout quand ça fait longtemps qu'on est en couple, qu'on habite ensemble, on oublie de prendre le temps de connecter, de s'arrêter. Alors, c'est vraiment une pratique pour revenir dans le moment présent. Donc, créer un espace sacré ensemble, créer un espace hors du temps, hors du... Tu sais, laisser de côté le quotidien, laisser de côté les préoccupations puis juste être ensemble dans la présence. Donc, je parlais tantôt de présence, de conscience. Alors, c'est ça qu'on va faire pendant cet atelier-là. Donc, une pratique qui va vous ramener ici maintenant à l'intérieur de vous et connecter avec l'autre. Oui, puis ça ne sera pas... Bien, corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression que dimanche, ce ne sera pas... L'accent ne sera pas mis sur la sexualité, mais bien sur l'intimité et la connexion. Exactement. Oui, de toute façon, c'est très favorable pour une belle sexualité d'habitude. D'habitude, oui. Oui, c'est ça. en fait, ça s'adresse aux couples qui ont envie de connecter, d'être dans l'espace du cœur, donc d'être dans cette connexion-là, d'être dans l'intimité. Tu sais, même si ça va bien dans votre couple, c'est super, venez connecter d'une autre manière et si, pour X raisons, c'est un peu plus difficile de connecter en ce moment avec votre partenaire, bien, c'est une bonne manière de justement retrouver cette intimité-là. Donc, intimité, pour moi, n'égale pas nécessairement sexualité. Et, je suis en train de mettre le lien de la masterclass gratuite de dimanche dans les commentaires. Voilà. Vous l'avez. Pour la masterclass, c'est entré pour couple avec Kavitro. Super. Le lien et le... OK, super. Comme ça, vous ne le chercherez pas. Il est dans les commentaires. OK. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, bien, en fait, c'est ça, je disais que intimité n'égale pas nécessairement sexualité et de l'autre côté non plus. C'est ça. Il n'égale pas nécessairement intimité. Donc, pour moi, puis en fait, c'est ça aussi l'autre chose que j'ai envie de dire par rapport à tout ce qu'on parle de sexualité, de conscience. Pour moi, dans le tantra, c'est aussi de relier le cœur avec le sexe. Oui. Donc, d'emmener cette connexion-là entre le cœur et le sexe. Parce que souvent, on a une sexualité qui est déconnectée, déconnectée de notre cœur, mais déconnectée de notre ressenti ou de notre cœur. Et pour les femmes particulièrement, tu sais, il y en a plus, en tout cas, moi, je travaille beaucoup avec des femmes puis les femmes, souvent, c'est ce qu'elles me disent qu'elles ont envie. Souvent, les femmes m'appellent puis elles me disent, tu sais, moi, j'en peux plus d'une sexualité, là, c'est, peu importe comment elles l'appellent, tu sais. Génital, bang bang. Genre, c'est ça, une sexualité où, tu sais, souvent, ils décrivent ça comme de la masturbation à deux, là, tu sais, qu'on est ensemble mais qu'il n'y a pas de connexion, je me sens pas connectée dans le cœur, je me sens pas connectée avec mon partenaire. Mon chum se masturbe dans moi, genre. Ouais, il crue de même, c'est ça. Mais, tu sais, il y a plusieurs femmes qui me disent, mais j'ai envie de plus, en fait, je sais qu'il y a plus qui existent, mais je sais pas comment faire pour vivre ça, pour découvrir ça, pour partager ça avec mon partenaire et aussi... ben, excuse-moi, quelle sorte tu te présentes? J'ai été excitée, là! J'ai été totalement excitée, là! Non, mais c'est parce que t'as répondu à une question importante dans ton groupe Femmes exotiques et puissantes, hier, je pense, pis la question, c'est, qui revenait souvent, tu disais, pis je l'ai vu dans tes courriels, c'est, les femmes se demandent, ben, comment amener mon chum dans des pratiques tantriques, tu sais, comment convaincre mon chum juste d'assister à la masterclass de dimanche? Comment convaincre mon chum d'assister à un... que ce soit un webinaire, un cours, une retraite de tantra, tu sais, dans le sens que, oui, la femme doit commencer avec elle-même, sa propre sexualité, sa propre connexion à elle, mais, comment... si le chum est peut-être pas dans les affaires de méditation pis de respiration, pis qui est... tu sais, comment faire pour l'amener là-dedans? Ouais, ouais. ben, première chose que j'ai envie de dire, bon, pour ce qui est, là, par exemple, de l'atelier de dimanche, là, c'est deux heures, il n'y a aucun engagement. Viens essayer avec moi, OK? Mais c'est quoi l'argument qu'une femme doit dire à son femme? Genre, chérie, on va avoir du meilleur sexe grâce à ça? C'est-tu ça l'argument? Ben là, je peux pas dire qu'après deux heures d'atelier, vous allez avoir... Non, 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 mais c'est un point de départ quand même. Mais en fait, ben non, c'est pas vraiment un bon argument selon moi, mais ce que je veux dire, mais en fait, tu sais, comme j'ai dit tantôt, tu sais, il faut être prêt pour aller dans ces espaces-là, puis tu sais, j'en ai vu beaucoup des femmes. Moi, la première, j'ai fait ça pendant longtemps dans des anciennes relations où j'ai tiré mon partenaire à venir avec moi faire des ateliers puis tu sais, si l'autre est pas prêt, ça donnera rien, non? Ça donnera rien. Bon, au moins la masturbation va être meilleure. Mais tu sais, je sais pas si t'as écouté mon live que j'ai fait, mon vidéo que j'ai fait dans mon groupe des femmes puissantes et extatiques, là. Non. Tu sais, je disais, en fait, comment présenter le tantra à un nouveau partenaire. C'était ça, parce qu'il y avait plusieurs femmes qui étaient célibataires, mais ils me disaient, comment je fais, là, si je rencontre un homme, comment je fais pour lui dire, hey, ben moi, j'ai envie d'une sexualité plus tantrique, plus dans la lenteur, plus dans la douceur, plus dans la conscience, dans la présence. Comment je fais pour lui partager ça? Il va trouver que je suis un peu weird, là, au début, là. Fait que, tu sais, c'était un peu de ça que je parlais, qu'en fait, si tu sais que c'est ça que tu veux, ben, fais pas de compromis à aller dans quelque chose qui te convient pas, puis après ça, six mois plus tard, de dire, ah, ben chérie, finalement, tu sais, la sexualité qu'on a, ça me plaît pas vraiment, tu sais. Oui. Parce que là, ton chum, il va faire comme, ben, attends une minute, là, tu sais, t'as toujours aimé ça, comment ça, là, tout d'un coup, t'aimes plus ça, ben non, en fait, c'est juste que je le disais pas, tu sais. Fait que moi, c'était mon message, c'était surtout de dire aux femmes de nommer ce que vous avez envie de nommer, votre désir de nommer, plutôt que de juste suivre l'autre dans une sexualité qui vous convient pas. Oui. C'est plus compliqué quand on est en couple depuis longtemps et puis qu'on a envie d'explorer, par exemple, le tantra et que l'autre n'est pas ouvert à ça. C'est sûr que là, c'est un peu plus difficile. À ce moment-là, commencer en coaching d'intimité avec Cavitro en privé avant. C'est une possibilité et en même temps, c'est un peu la même chose, ça prend un engagement. Oui, ben oui, t'as raison. Ça prend un engagement, tu sais, de faire ça, tu sais. Et souvent, des fois, il y a des couples qui viennent, première rencontre, il y en a un des deux qui est réticent. En passant, c'est pas toujours l'homme. On a l'air de dire des mauvaises choses sur les hommes qui sont pas prêts. C'est pas vrai. Des fois, c'est le contraire aussi. Des fois, c'est l'homme qui amène la femme et que la femme est comme... ça arrive aussi. OK? Je veux pas emmener des jugements ou des préjugés par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... Donc, c'est ça. Des fois, ça arrive qu'au début, là, tu sais, qu'une personne est un petit peu moins... c'est intéressé, si on peut dire comme ça. Mais que, finalement, ils découvrent, il ou elle découvre quelque chose que... Ah, wow! OK! Je savais pas qu'il y avait ça, tu sais. Mais comment ça se fait, le déclic? Justement, pour ces personnes-là qui se font un peu créer... C'est différent d'une personne à l'autre. C'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Mais je pense... Je sais pas. Le déclic, c'est parce que... Bien, surtout là, si on parle de... Tu sais, quand tu dis d'aller en coaching d'intimité, de sexualité, là, quand je fais de l'accompagnement, tu sais, c'est sûr que dans l'accompagnement, c'est une démarche. Donc, c'est une démarche de transformation. Et dans le tantra aussi, c'est une démarche de transformation. Alors, je dirais, malheureusement, des fois, ce qui se passe, c'est que... tu sais, la personne est en train de se rendre compte qu'elle est en train de perdre sa relation. Et moi, comme, ah, mais je l'aime cette personne-là, j'ai vraiment envie de continuer à cheminer avec cette personne-là. Et là, elle commence à se regarder puis à faire le travail intérieur qu'il faut pour cheminer. mais je vous souhaite de ne pas vous rendre là puis de venir à explorer avant. Oui. C'est comme... Ça peut être profond. Puis en même temps, s'il y a des couples qui se rendent là, à se rendre compte que finalement, ils ne peuvent plus continuer à évoluer tout seules, bien, tant mieux s'ils sont venus te voir, même si ce n'est pas facile de se rendre compte de ça. tant mieux. Oui. Puis tu sais, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que tu nommes tantôt, tu disais, tu sais, par rapport au fait de, tu sais, ah, tu sais, comment je fais pour en parler à mon chum, mettons, tu sais, puis que lui, il n'est pas nécessairement dans la méditation, le yoga, ces affaires-là. Tu sais, je dirais que pour moi, tu sais, il y a quelque chose qui est quand même assez terre-à-terre aussi dans ce que j'emmène dans mes groupes, dans mon coaching, dans le sens que ce n'est pas quelque chose qui est ésotérique. tu sais, puis principalement quand je travaille en individuel, je veux dire, la plupart des gens qui viennent à moi, ils sont intéressés par le tantra parce que, tu sais, c'est ce dont je parle beaucoup, mais j'en ai des couples là qui viennent me voir, qui me disent, on veut retrouver une meilleure sexualité et que le tantra, ils n'ont jamais connu ça et qu'ils n'ont pas nécessairement un intérêt à aller dans le tantra et donc, avec ces gens-là, je ne vais pas nécessairement emmener ces pratiques-là parce que ce n'est pas ça qu'ils ont nécessairement envie d'explorer. fait que c'est correct aussi, c'est pas une affaire weird, c'est comme la pratique que je vais enseigner dimanche dans l'atelier, c'est une pratique très concrète avec des étapes 1, 2, 3, 4. Ah oui, puis tout en douceur pour l'avoir testé, je connais des couples qui ne sont pas nécessairement ouverts aux affaires ésotériques, qui ont trippé là-dessus, c'est ça. Il y a tellement de choses à dire, qu'il y a trop. Et là-dessus, moi j'ai, donc l'invitation est double, vous avez le choix de faire un ou l'autre, l'atelier gratuit ou les deux, ou les deux, que vous soyez célibataire ou en couple, mais pour les couples, c'est dimanche le 27 février, c'est gratuit. J'ai mis le lien dans les commentaires. Et pour l'atelier spécial, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est bon, pour faire circuler, connecter à votre énergie vitale et sexuelle et la faire circuler dans votre corps, ça c'est pour l'atelier spécial dans le cercle Magic Moon, vous devez être membre du cercle Magic Moon et vous inscrire, le lien est en haut. Donc c'est un atelier d'introduction au tantra, puis on l'a appelé devenir orgasmiste. orgasmiste, grâce au tantra et qu'à vitro. Et là, ben c'est ça, tantôt j'ai pas fini ce que je disais, pour gagner un mois gratuit dans le cercle Magic Moon et assister le 2 mars, ben gratuitement, évidemment ça inclut plein d'autres expériences Magic Moon, mes méditations, le lune, etc. ben partagez la vidéo et écrivez dans les commentaires sexy cavitro plus partagé. Sexy cavitro plus partagé pour me signifier que vous allez partager la vidéo si vous êtes game de partager une vidéo qui parle de tantra. Parce qu'il y a plein de gens qui n'oseront pas commenter, liker, mais qui en ont besoin et qui sont intéressés. Ils le diront pas publiquement nécessairement, mais ils vont être reconnaissants que vous l'ayez mis sur votre page. Fait que, ouais. Hé, merci Cavitro! Hé, merci Jacinthe! Fait que moi, je vais être là avec mon chum dimanche. pis je vais être là évidemment le 2 mars parce qu'on va l'animer ensemble. Oui! Mais j'ai très hâte de l'expérimenter. J'ai, c'est ça. Oui, parce que celle du 2 mars, tu la connais pas cette pratique-là? Non, je la connais pas. Fait que je vais sûrement être en fin après. Fait que, en tout cas, j'imagine. C'est la dernière fois que j'ai animé cet atelier-là, celui du 2 mars. Attends, Michel, il dit « I am game ». Ah oui, Michel, parfait, Michel, partage et commence quand c'est fait « Sexy Cavitro plus partagé ». Excellent! Oh, Brigitte, Brigitte a partagé « Sexy Cavitro ». Sandra, OK, yes, il y en a plein qui sont. Oh, OK! Cavitro, en terminant, pourquoi on t'appelle Cavitro? C'est comme ton nom spirituel, tu sais, t'as pas été bâtiée. Oui, que j'ai reçu en Inde il y a une quinzaine d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire poème. Poème d'amour, en fait. Oh! C'est bon et beau! OK. C'est magnifique. Bien, là-dessus, on vous laisse et on se retrouve dans le cercle Magic Moon le 2 mars. Vous allez recevoir les détails par courriel si vous êtes membre. Et puis, qu'à Vicro, on se rejoint aussi ce dimanche pour les couples, seulement le 27 février. et à quelle heure juste pour... À 11 heures. À 11 heures le matin au Québec et donc à 17 heures en Europe si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, il faut vous inscrire pour participer à l'atelier. C'est gratuit. Alors, t'as mis le lien tantôt, je pense. Oui, dans les commentaires. Dans les commentaires, c'est le lien pour la masterclass gratuite pour couple pour intimité, connexion et dans la publication en haut sur Facebook, en bas sur YouTube. c'est le lien pour vous inscrire au Cercle Magic Moon si vous n'êtes pas déjà inscrit. Et profitez-en maintenant parce que le prix va monter parce que la formule change au mois d'avril. Ça fait qu'à Vicro, on se dit à dimanche. Puis merci pour ta belle joie, ta belle énergie vitale et tes enseignements puis ton expérience. Ça me fait vraiment plaisir. Puis je pense que ça va aider beaucoup de gens aussi à se reconnecter à eux-mêmes puis dans une sexualité différente ou même pas une sexualité, une intimité et une connexion différente. Exactement, exactement. C'est la première étape qu'on est. L'intimité de la connexion. Après, on parlera de sexualité. Exact. C'est la étape suivante. Pour gagner l'atelier dans le Cercle Magic Moon, partagez la vidéo puis écrivez dans les commentaires « Sexy Kavitro » plus « Partagez ». Merci Kavitro. Bye tout le monde. Adéluia. 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 Adéluia.